Quatrième rendez-vous du vendredi pour accueillir le Shabbat tout en avançant en hébreu à travers des chants faciles et très connus. Ce sont vraiment là des chants de la plus grande simplicité. Am Israël Chay Am Israël Chay Le peuple d'Israël est vivant. Am Israël Chay Am Et la racine c'est Ein, Mem, Meml. C'est une racine qui comprend deux lettres qui se redoublent de telle sorte que parfois une des deux lettres redoublées disparaît. Parfois un des Mem peut disparaître et c'est ce qui se passe pour nous. Am qui veut dire le peuple. Am, Am le peuple. Ça pourrait se lire également Im si c'était avec, mais on ne dira pas avec Israël vit. On dira le peuple d'Israël vit. Et donc c'est Am, c'est Am que nous retenons. Am, Israël. Les deux expressions vont souvent ensemble. Am Israël, on s'attend à les trouver ensemble. Am Israël et Israël, Yud Sin Resh Aleph Lamed, qu'on regroupe parfois en Isar El, il vaincra Dieu. Et c'est une référence au combat de Jacob avec l'ange. Israël. Israël. La racine du mot chai, c'est chet, yud, et yud, he, en troisième lettre, avec toujours cette espèce de faiblesse dans la troisième consonne qui fait que parfois elle peut disparaître. Chai, il vit, chai, il vit, Am Israël chai, le peuple d'Israël vit. Od, avinu chai. Od, avinu chai, notre père est encore vivant. Od. C'est la racine qui est ici exactement semblable au mot. Od. Et on ne pourrait pas le prononcer autrement parce qu'on n'a besoin qu'une seule voyelle et c'est sûr que c'est un O soutenu par le vav. Od. Ça pourrait être oud, mais ça serait une erreur tellement minime et on la corrigerait si vite que ce ne serait pas grave de l'avoir prononcé une fois. Od. Od, od, encore. Od, avinu, notre père. La racine c'est alef, bet, encore une fois yudu, he, à la fin. Od, avinu, donc on a les premières lettres de la racine et le suffixe nous qui veut dire notre, notre père. Avinu, avinu. Chai. Et on voyait que ça peut se prononcer soit chai, soit chai si c'est en complément de nom. Dans les deux cas, on corrige sa prononciation si jamais on s'est trompé. Mais de façon intuitive, on sait que c'est chai, chai. Et maintenant que nous l'avons vu, c'est plus simple. Am Israël chai, od, avinu, chai. Le peuple d'Israël vit, encore notre père vit. Cette réjouissance d'avoir continué à exister au fil de l'histoire, à travers toutes les difficultés. Et am Israël chai, od, avinu. Am Israël chai, am Israël chai. Am Israël, am Israël, am Israël chai. Am Israël, am Israël, am Israël chai. Am Israël, am Israël, am Israël chai. Od, avinu, od, avinu, od, avinu, chai. Od, avinu, od, avinu, od, avinu, chai. Bravo ! Encore un chant appris avec succès. Encore de nouveaux mots appris, déchiffrés, pour ce moment particulier du Shabbat, pour accueillir le Shabbat avec des chants autour des bougies du Shabbat. avec soi-même, avec des amis ou en famille. Merci.